salut tout le monde alors nous voilà arrivé à la fin du deuxième trimestre donc je vais vous faire ma vidéo des favoris du trimestre parce que j'ai décidé de ne pas faire ça tous les mois déjà parce que j'ai pas des nouveautés vraiment tous les mois et puis voilà je préfère prendre le temps de tester les choses et puis comme ça au bout d'un trimestre je peux en parler est ce que je m'en suis beaucoup servi est ce que voilà est ce que les résultats sont là est ce que etc etc je trouve que au bout d'un trimestre on peut vraiment dire si on aime ou pas le produit donc moi j'ai choisi de faire cette rubrique tous les trimestres donc pour cette ces favoris je vais avoir deux parties la première partie ça va être la partie soins et la deuxième partie ce sera la maquillage donc au niveau des soins et bien écoutez ça va pas être très neuf au niveau du sérum hydratant puisque le sérum hydratant c'est le troisième que j'achète c'est le iunique bêta glucane c'est mon sérum hydratant préféré c'est un sérum que je mets le matin tout de suite après ma vitamine c donc soit je mets ma vitamine c dans le creux de ma main et une pipette de sérum avec et je mets tout en même temps ou bien comme là j'ai changé de sérum vitamine c c'est plus une texture fluide crème je mets d'abord cette texture fluide crème vitamine c et ensuite je vais mettre une pipette de bêta glucane donc c'est un sérum hydratant au bêta glucane c'est marqué de iunique je l'achète sur le site little wonderland c'est un sérum qui ne coûte pas très cher mais qui est hyper efficace et que ma peau adore je sens vraiment que ma peau elle est hyper bien hydratée avec avec ce sérum donc c'est là le troisième voilà j'ai juste de le commencer c'est le troisième flacon ensuite depuis quelques temps je teste le sérum à la vitamine c de clem que j'ai acheté suite au conseil de pierre je crois il me semble et donc je suis allé sur amazon c'est un sérum qui coûte 27 euros et je ne sais pas si vous allez bien voir c'est clem ça s'appelle le professional edge defying vitamine c serum et donc c'est un flacon vous voyez sous air là vous voyez ça c'est une petite pompe et ça remonte au fur et à mesure que vous vous servez du sérum donc ça c'est super alors ce n'est pas de l'acide l ascorbique il me semble que c'est autre chose comme ingrédient donc c'est vous savez il ya l'acide ascorbique qui est la vitamine c pure et donc c'est l'idéal mais elle est très instable c'est à dire que le sérum va vite s'oxyder il faut le mettre à l'abri de la lumière etc donc là il me semble alors évidemment je vais pas l'avoir sur le je vais pas l'avoir sur le c'est marqué sur le carton mais c'est pas marqué là je ne sais plus ce que c'est mais enfin vous savez c'est cette vitamine c qui a été voilà un petit peu modifié pour pour bien tenir le temps et etc et en fait ce sérum là à part l'odeur qui sort très fort l'orange et moi j'aime pas trop quand les produits de soins sentent très fort j'aime les odeurs j'aime la sensorialité mais j'aime bien quand c'est léger poudré voilà et donc là ils sont très fort l'orange il est très très bien ma peau le supporte vraiment bien c'est un fluide c'est très agréable à mettre et je vois vraiment une un effet quoi ma peau mon teint et plus plus éclatant vraiment j'aime beaucoup ce sérum donc c'est clem ensuite j'ai des un traitement aux achats de chez polas choice alors ce traitement là quand j'ai démarré à le mettre j'ai fait une méga réaction et puis donc j'ai complètement arrêté évidemment je me suis dit c'est ce sérum puisque je note tous les matins et tous les soirs ce que je me mets sur le visage pour savoir si je fais une réaction allergique qu'elle qu'il parle comme j'essaye beaucoup de choses et en fait donc là c'était lui le coupable pour moi et puis le temps a passé et puis un soir j'ai retenté de le mettre gentiment et de suite derrière j'ai mis un sérum apaisant et un sérum hydratant et en fait ma peau l'a très bien supporté et il s'avère que une fois par semaine je n'ai pas plus que ça je mets ce traitement aux achats donc c'est un fluide également que je mets pendant la routine du soir le dimanche exactement et en fait c'est un exfoliant chimique donc ce sont des acides de fruits à 5% et en fait pour ma peau il ne faut pas plus et au final ma peau supporte bien et je n'ai plus eu de réaction donc en fait je pense que c'était parce que j'en avais trop mis et trop souvent parce qu'en fait j'en ai mis une fois puis deux fois et c'est la deuxième fois en fait où j'ai mis je fais une réaction donc voilà il me faut juste une seule fois par semaine ça suffit et il est vraiment vraiment chouette par contre c'est un pot last choice et assez cher donc là j'ai pris le format voyage pour essayer je suis pas certaine d'acheter le grand format je ne sais pas parce que ce sont des sérums qui valent 60 euros ça vaut vraiment très cher et off voilà quand c'est ça plus ça plus ça au final ça fait des routines je sais pas combien d'euros voilà donc il est vraiment chouette s'il ya une promo pourquoi pas on verra ensuite j'ai eu un échantillon et alors ça il est génial j'ai adoré mais je sais que je ne l'achèterai pas parce que c'est trop cher c'est le l'huile la watery oil donc l'huile en eau d'abeille royale de chez garlin alors c'est un tout petit flacon que j'ai eu en fait c'est stéphanie quand elle m'a envoyé ma zendo palette que j'ai gagné par concours m'a aussi envoyé des échantillons c'est assez adorable de sa part et il y avait celui ci et j'en suis tombé dingue c'est à dire que c'est une une huile mais qui n'est pas grasse vous la mettez sur le visage à la fin de votre routine du soir votre peau déjà ça sent super bon c'est hyper sensorielle votre peau est hyper confortable souple j'adore j'adore ce produit donc c'est pareil s'il ya une méga promo si je trouve un jour en solde sur une étagère à 30 euros je l'achèterai mais c'est un c'est une huile qui vaut je crois entre 50 et 60 euros les 30 millilitres oui les 30 millilitres c'est quand même pas donné quoi mais par contre elle est extraordinaire je vous la vraiment je vous la conseille si vous avez la peau sèche la peau qui tiraille un peu la peau un peu voilà qui manque un peu de de nutriments enfin voilà de gras quoi je vous la conseille parce qu'elle n'est pas grasse du tout mais on sent qu'elle nourrit bien la peau ça c'est vraiment génial donc c'est l'huile en eau de chez guerlin abeille royale watery oil génial ensuite j'avais fait une petite réaction quand je suis partie à rochefort pour trouver notre maison là où on habite maintenant et j'ai une grosse réaction allergique alors je pense que c'est à cause de tous les produits que j'avais essayé dans la semaine parce que j'avais emmené plein d'échantillons j'avais pas fait très attention et du coup ma peau elle elle savait plus donner de la tête et du coup elle a dit stop et je me suis retrouvée avec voilà avec avec la peau hyper irritée sous les yeux enfin bref et donc j'avais acheté un soin apaisant contour des yeux d'avene comme ça qui est eh ben ce soin apaisant vraiment est vraiment chouette c'est à dire qu'il apaise comme son nom l'indique il apaise vraiment il fait vraiment du bien il nourrit l'oeil il ouais il apaise il adoucit et donc voyez je l'ai bientôt terminé je m'en sers comme soin comme le soir en fait le matin j'ai un autre soin pour les sous les yeux et ben le soir je mets celui ci parce que je sais que ça va lui faire faire du bien à mes yeux ils vont être apaisés ça va être hydraté il est vraiment très sympa si vous avez des petits soucis d'eczéma sur les paupières par exemple c'est moi ça m'arrive souvent un peu d'eczéma sur les paupières les paupières irritées et ben vous achetez ce petit soin apaisant à veine et franchement c'est ça leur fera du bien quoi vraiment voilà et puis le dernier produit de soins c'est un masque pour les cheveux qui s'appelle le luminous reboost masque de chez voilà or voilà c'est celui ci il est vraiment chouette déjà ils sont super bons ils sont ils sont le soin chez le coiffeur voilà et il est très efficace ça c'est à dire qu'il adoucit vraiment les cheveux il est des mails bien je mets en masque je fais poser à les trois minutes mes cheveux sont souples ils sont doux ils sont voilà ils sont pas ils sont pas secs parce que quand on a les cheveux qui rire a tendance à avoir les cheveux qui sèchent là ils vont très bien les cheveux et c'est en partie grâce à ce masque qui est vraiment vraiment super voilà pour les soins passons au maquillage alors depuis quelques mois il est vrai je dépense pas mal en maquillage et je teste pas mal de trucs en make up et et donc il ya des petites choses qui voilà donc je suis tombé sous le charme commençons par commençons parfois commençons par le teint le teint j'ai acheté le le fluide teinté de chez glowish qui est absolument génial alors que je l'ai acheté sur un coup de tête je me suis dit pourquoi tu as acheté ça clair en fait tu as pas besoin du tout fou et teinté c'est ridicule et en fait je m'en sers tous les jours je m'en sers en base c'est un fluide qui fait la peau hyper du oui hyper ouais on a l'impression qu'elle est vraiment en bonne santé hyper hydratant alors moi j'ai pris un petit peu foncé mais où pour cet été ça va être ça va aller il s'étale au moins je les talons à la main j'en mets sur mes doigts un petit peu un petit poids sur les doigts je fais ça et je l'étale bien à la main et ça fait ma base de temps il fait un teint douille à souhait je l'adore ce truc et je m'en sers tous les jours il est vraiment chouette et ce que je me sers tous les jours aussi c'est le bronzer de chez glowish c'est pareil je trouve que c'est un bronzer qui qui est qui est super naturel dans le sens où il il donne vraiment un hal à la peau mais c'est ce que j'ai aujourd'hui il donne vraiment à la la peau mais sans démarcation sans donc c'est d'app c'est une poudre pas démarcation il s'étale super bien il est hop là il est ouais il est vraiment c'est j'aime j'aime beaucoup ce bronzer quoi ça y est voyez déjà ça y est je l'ai déjà étalé il est vraiment il est extraordinaire je l'aime vraiment beaucoup et donc je les ai achetés il y a maintenant trois semaines et en fait je les utilise tous les jours donc je ne regrette pas du tout mon achat c'est un petit peu un achat compulsif genre j'ai ouvert les yeux un matin je dis je veux ça je suis allé sur paris excel et je me suis acheté ça j'avais 20% j'avais 5 euros pour mon anniversaire donc je m'achète ça et en fait je m'en sers vachement c'est vraiment super donc voilà pour le teint ensuite au niveau on continue sur le teint j'ai acheté quelques produits lisa eldridge qui donc a sorti sa collection de printemps été elle a sorti un enlumineur que j'ai pris mais que je n'ai pas mis dans mes favoris il est génial mais j'ai pas mis dans mes favoris et puis des rouges à lèvres et et ça ce blush magnifique ce sont des blushs en crème alors je crois qu'ils sont out of stock donc je vais pas non plus en parler pendant mille ans mais hop je vais vous montrer un petit peu ça se présente comme ça et puis quand vous étalez ça gentiment aux doigts ça devient un peu poudré comme ça et c'est un produit qui se travaille extrêmement bien et qui pareil ne fait pas du toute marque vraiment il est extra ce blush c'est facile à appliquer avec ses avec ses doigts c'est il est très 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 beau je sais vraiment révolutionnaire j'ai l'impression comme comme blush quoi c'est vraiment ouais il est magnifique quoi ça donne ça donne quand vous mettez ce blush c'est beau voilà c'est beau c'est beau c'est classe c'est les eldridge quoi c'est c'est vraiment génial donc et puis alors ça coûte je sais plus 20 28 euros mais enfin il y en a pour la vie entière c'est c'est tout ensuite je voulais vous parler des textures des textures des super chocs de color pop donc j'ai des ombres à paupières j'ai aussi donc un highlighter et un blush et ces textures là sont mes textures préférées de toute la terre c'est à dire que j'adore foutre mes doigts dedans c'est c'est comme si c'était un peu mouillé c'est comme si c'était du gel ou de la gomme et ça fait un peu mouillé ouais c'est un peu comme les vous savez quand les gamins ils jouent avec cette espèce de slab là ça me fait penser à ça un peu et alors c'est hyper pigmenté évidemment c'est sur moi ça c'est l'herbe mineur voyez il se travaille super bien aussi donc c'est une crée c'est de la crème et qui qui fait un peu poudré après quand on la travaille c'est c'est juste moi je j'adore j'adore ces textures c'est juste c'est juste génial donc donc en fait je je commence ma collection je pense que j'en achèterai d'autres j'ai lu quand même j'ai vu que il séchait quand même assez rapidement donc ça sert à rien non plus d'en avoir 50 parce qu'au bout d'un moment il seront plus bons donc c'est pas la peine mais donc moi je les referme bien mais c'est vraiment des des produits que j'adore et il y a les ombres à paupières qui sont un peu pareil donc là c'est le c'est le comment c'est le blush et c'est pareil le blush c'est la même texture c'est un petit peu un petit peu mouillé un petit peu et franchement mais j'adore c'est voyez donc c'est pareil et ça se travaille super bien c'est pareil aux doigts à l'éponge au pinceau je veux dire voilà ça se travaille super bien ça c'est super il n'y a pas de marque c'est génial donc en plus colorpoint c'est bon marché donc franchement c'est à essayer quoi c'est vraiment génial ensuite sur les conseils de d'anne et chat j'ai réussi à toper sauf une telle les juicy lips de chez tarte qui sont en fait des beaux brillants à lèvres voilà un peu coloré un peu teinté et en fait effectivement déjà moi j'adore j'adore les rouges à lèvres et tout ça en stick comme ça je trouve ça super agréable j'aime beaucoup j'aime beaucoup le format et puis donc c'est un comme ça vous appuyez au bout pour faire sortir la matière et puis vous vous retrouvez avec un stick voilà un boom comme ça brillant qui sent bon qui goûte bon qui enfin voilà qui est génial quoi c'est agréable c'est voilà j'adore ces trucs donc j'en ai j'en ai acheté deux et effectivement ça fait partie de mes favoris parce que le matin donc je me mets du rouge à lèvres souvent et puis ça je te laisse à dents de sac à main et au moins quatre cinq fois par jour je me mets un petit peu de de juicy lips ou je remets un petit peu de rouge à lèvres mais ça ça fait partie maintenant mon quotidien complètement c'est vraiment j'adore j'adore ce produit voilà et puis de last but not least c'est une c'est la palette la zendo palette qui fait partie de ma collection et ce n'était pas du tout prévu en fait cette palette je l'ai gagné autant vous dire déjà j'étais plus que ravie j'étais aux anges c'est stéphanie de la chaîne youtube stéphanie wonderland qui que j'adore qui voilà j'ai gagné sur sa chaîne et donc en fait il s'avère que cette palette que j'avais pas trop prévu d'acheter malgré que j'ai toujours adoré chaque fois que je la voyais je trouvais que la color story elle était super belle quoi mais voilà j'avais décidé de pas l'acheter parce que j'ai d'autres palettes j'en ai pas besoin etc etc c'était pas la peine donc quand je l'ai gagné j'étais déjà super contente d'avoir cette palette et il s'avère que je m'en sers mais hyper souvent c'est une palette vous pouvez faire donc au cheva qui est avec aujourd'hui vous pouvez faire plein de loups différents un peu de couleurs vous pouvez mixer les deux vous pouvez faire que du nude vous pouvez faire un peu de bleu j'ai eu beaucoup beaucoup j'ai souvent des des compliments quand je suis maquillée avec et c'est une palette je m'en sers énormément elle est voilà elle fait partie de mes préférés en fait un là au moins pour cet été il est clair que c'est une palette qui pour le printemps et l'été est parfaite c'est vraiment elle est elle est géniale donc c'est de la qualité natacha de nona donc c'est vrai que sur les revues souvent les gens disent oh elle est moins percutante au niveau des des irisés ça ça pète moins mais oui mais enfin moi je l'adore quoi elle est géniale elle est très très belle et est très facile d'utilisation les fards s'estompent super bien voilà et si on veut un petit peu plus de brillant un petit peu plus de peps et ben on a dans nos palettes dans la plupart du temps des petits voilà des petits irisés qui vont mettre un tout petit peu plus de brillant mais moi voyez aujourd'hui j'ai je me suis maquillé que avec la zendo et voilà je trouve ça super bien donc voilà et ben voilà pour mon trimestre mais mes trouvailles mais là je vous ai vraiment mis ceux dont je me servais vraiment énormément ce qui m'avait bluffé donc au niveau des soins et puis au niveau du make up je me suis acheté beaucoup de make up que j'ai beaucoup aimé il ya plein de choses que j'ai adoré mais là c'est vraiment ce dont je me sens vraiment quasiment tous les jours ou presque où aller un jour sur deux quoi et est vraiment c'est ce qui m'a tapé dans l'oeil ce qui m'a ce que j'ai adoré voyez par exemple les aldrich j'ai acheté et l'enlumineur et un rouge à lèvres et le blush j'adore l'enlumineur j'adore le rouge à lèvres je trouve ça génial je m'en sers souvent etc mais ce blush m'a vraiment bluffé au niveau de la texture au niveau de l'application voilà c'est vraiment du jamais vu voilà c'est ça qui me qui me c'est pour ça que je voulais mettre dans les favoris c'est vraiment du jamais vu pareil pour le glow wish du jamais vu il ya des fonds de teintes formidables des bases géniales etc mais ça c'est cet effet glowy extrême comme ça pour l'été c'est vraiment parfait quoi donc donc voilà mes petits mes petits favoris j'espère que ça vous a plu que ça vous a aidé n'oubliez pas de vous abonner je suis ravie de vous avoir de voir que la communauté grandit petit à petit ça c'est vraiment chouette vraiment sympa pour ma part d'accepter je vous retrouve normalement mercredi prochain j'essaie de faire un peu plus de vidéos vu que je suis toute seule pendant un mois donc voilà j'espère pouvoir engranger quelques vidéos et puis pour pouvoir garder le rythme à la rentrée et pendant mes vacances du mois d'août n'oubliez pas de liker si ça vous a plu et puis bah écoutez je vais vous faire des grosses bises et puis je vous dis à la semaine prochaine salut salut